Qui est Lambert Wilson, qui joue le rôle d'un anarchiste et qui aime beaucoup, lui aussi qui parle avec beaucoup d'émotion de ce film, c'est en tout cas ce qu'il a fait avec William Carell. Pour parler de la storia, Lambert Wilson, qui arrivait de Londres où il tournait un film, nous avait donné rendez-vous à Venise, place Saint-Marc. C'est un roman qui m'a complètement bouleversé, c'est un des plus beaux, c'est un des plus beaux romans que j'ai lu de ma vie, je suis arrivé, je me souviens à l'aéroport de Rome pour rencontrer Komen Chini, j'étais en larmes complètement au moment où l'avion atterrissait, et cette émotion est restée dans le film, parce que c'est un film sur l'enfance, et pour moi ça m'a évoqué des souvenirs personnels, surtout sur l'attente, sur les enfants qui attendent et qui sont seuls. Luigi Komen Chini a tout de suite obtenu l'accord de Claudia Cardinal, elle aussi avait lu et adoré le livre d'Elsa Morando. Cette maman italienne, juive, violée par un soldat allemand et mère d'un enfant épileptique, va en 2h30 faire pleurer des milliers de spectateurs. Les téléspectateurs, eux, auront droit à la version longue de 4 heures, qui a été présentée devant une salle en délire au dernier festival de Venise. Il faut dire que la version cinématographique a aussi fait un tabac à Venise, au festival. Voilà, et vous attendez, vous êtes comment, vous attendez cette sortie en France avec un petit peu de... Merci. Merci.